Osée, chapitre 4 Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mer. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repèsent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ces iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtirai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chaînes, les peupliers et les térébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Judas ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas « L'Éternel est vivant ». Parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable, maintenant l'Éternel le fera pètre comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire, ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignomini. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront honte de leur sacrifice.